et bonjour à tous c'est mister kiko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur phoenix point donc la dernière fois on avait terminé une mission où on était allé je crois que c'était là on avait volé des trucs à eux je crois il me semble et du coup on avait deux missions et si je me souvenais pas de ça respecter la dernière donc ça doit être pour le ciné de rayon et ça pour les autres là ok donc là il faut qu'on aille ici et là il faut qu'on aille là bas reprendre le contrôle d'une base sachant qu'on a eu qui sont un peu blessés donc on va les soigner là bas et eux qui sont ici qu'on va envoyer peut-être tiens à madagascar là hop lui il est arrivé là donc on va laisser se soigner très bien et on va explorer d'âme un fou explorer les idées place toi la nouvelle recrue disponible personnel recrue ça m'intéresse pas trop pour le moment les recrues je préfère dépenser un peu plus et recruter des gros trucs à l'explorer ça alors après quelques heures d'exploration rien d'usiné découvert merci c'était utile de faire afficher quelque chose et donc là eux ils en sont pas tout à fait soigné encore donc on va attendre un peu donc l'autre vaisseau on va peut-être l'envoyer par là bas en inde ouais vas-y go alors génétique mutoïde après la recherche manque des titres scientifiques d'origine on réussit à trouver les moyens de créer un soldat humain artificiel et de clonage de mutagène pandorien oula nouvelle recherche d'espoir 7 7-1 mutoïde technologie a successfully been integrated in existing phoenix facilities after dozens of attempts we have finally succeeded we have created the first artificially grown soldiers specimens are referred to as mutoïds due to the vast amount of mutagens required for their construction humanoid they have the ability to learn any skill they are taught and perfected some might view them as abominations but they may yet prove to be our salvation a new breed of soldiers immune to the corruption strain with the skills of humans and pandorans alike created entirely out of mutagens ok donc on va pouvoir soldats mutoïdes les mutoïdes sont des humanoïdes artificiellement créés à l'aide de mutagènes immunisés contre la corruption ils peuvent apprendre les capacités de toutes les classes de soldats étudiés ainsi que les capacités de pandorien post-autopsie mais si un mutoïde peut apprendre de nombreuses capacités il peut sélectionner qu'une seule capacité de soldats et une seule capacité de pandorien par niveau pour se faire des mutagènes supplémentaires sont nécessaires les mutoïdes ne peuvent être soignés qu'à la base à l'aide de mutagènes ok très bien très très bien donc là on a fait les armes à neurotoxines ça ça pourrait être pas mal le vaisseau et clairement armes toxiques technologies avancées c'est quoi ça les premiers points de dégâts infligés par les poisons les virus les acides et le feu sont ignorés pour chaque attaque ok repousseur de brume disponible à la construction à ça ça pourrait être pas mal vraiment alors extraction mutagènes les mutagènes peuvent s'être extrait dépend de rien détenu dans les sens de confinement vas-y go le reste pour le moment on va attendre un peu l'archéologie antitivienne ça pourrait être pas mal non ça on va le faire ça on verra plus tard ça on verra plus tard ok très bien diplomatie ok donc là j'ai les deux missions très bien ça on s'en fout et on revient sur le géoscape ok donc là on va continuer je vais juste aller voir là on va poursuivre eux quand ils vont s'en soigner ah 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 un refuge est attaqué arrêté la maison refuge dorothy adams ok alors là on va envoyer toi tu continue et on va envoyer le cadeau alors on va attendre un petit poil capture et confinement grâce au centre de confinement vous pouvez capturer les pandoriens pour effectuer des recherches et des analyses attention pour capturer un pandoriens vous devez vous assurer que vous l'avez paralysé à la fin de la mission de combat et que vous avez suffisamment d'espace de confinement dans votre base si vous voulez plus d'emplacements vous devez construire d'autres centres de confinement ok très bien alors toi on va attendre un petit poil site d'exploration résumé d'émission les plans de toby espèce tobias ou là je parle trop vite et je m'embrouille tobias ouest pour sauver l'humanité comprennent le contrôle de cette vieille base satellite une petite équipe chirurgicale devrait pouvoir éliminer la menace extraterrestre avant que les scientifiques et les ingénieurs ne gérer que ne puisse reprendre se rendre sur le terrain ok alors là donc cette mission là c'est pas mal on va juste envoyer notre autre vaisseau ici voilà hop comme ça alors là je fais que des recherches je ne construis rien parce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais construire dans les bases genre un centre d'entraînement par exemple un labo de recherche ici ce serait intéressant ça un labo de recherche est ce que le labo de recherche ça ne permettrait pas de faire aller mes recherches plus vite je pense que si ok donc là ils sont à peu près tous soignés très bien donc là ici on va faire une mission spéciale et on commence la mission donc là on a tout cela de cinq soldats on a un sniper et des soldats normaux elle était pas ce que l'on n'était pas spécialisé fusil à pompe lui pas spécialement il a les deux armes c'est pas lui qui a les deux armes c'est pas lui qui avait c'est dans l'autre équipe que j'en ai un cas un fusil et un fusil à pompe je vais peut-être changer d'équipement c'est pour ça que je me confonds peut-être augmenter ça fait quoi ça déjà ah oui ça fait ça ça fait ça je pourrais presque le faire doublé les points qu'il peut-être porté une mise et contre les saignements résistants hommes virale opposant la paralysie vulnérables l'acide on fait maintenant un tour causant de l'attention et l'incapacité musique qu'est une mise et contre le contrôle mentale musée contre les saignements résistants ok armure 30 moi je sais pas si je fais des trucs comme ça je sais pas si ça vaut vraiment le coup parce que actuellement j'ai mon armure qui fait à 18 c'est pas c'est pas ouf hein on va dire donc ça ferait que je pourrais je pourrais tenter le coup en vrai je pourrais tenter le coup peut-être pas sur lui peut-être sur lui qui a ses armures pas terribles ah oui lui il a un nœud raser pour paralyser on va le mettre là d'ailleurs le raser hop malvin ou malvin je ne sais plus je ne sais pas on verra on va laisser comme ça pour le moment on va peut-être pas faire tous les objets chômés sur automatiquement allez on va tenter le coup comme ça peut-être qu'on essaiera dans d'en améliorer un quand on aura plus de plus de ressources que ça parce que pour le moment les ressources c'est un peu c'est un peu encore la galère c'est un peu la galère encore bon allez on croise les doigts pour que ça se passe bien parce que la dernière fois c'était pas la dernière fois qu'on avait perdu un soldat aussi ouais 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 c'est les shoots qui arrivent on essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas mais des fois ça se passe pas bien ok alors sécuriser la zone ok donc il faut tuer tout le monde quoi ouais d'accord il y a pas la position stratégique ici on dirait là il y a une zone d'évacuation là là c'est stratégique il faut sécuriser la zone donc est-ce que est-ce que on se mettrait pas en défense là-bas par là-bas sachant que du coup si on doit sécuriser la zone sûrement que ça va pop à l'infini parce que là j'ai un peu peur de ce bâtiment là ça va être compliqué de se mettre en sécurité dans ce bâtiment je suis préparé il est là on peut pas aller bien loin en plus surtout que là je sais pas du tout où c'est qu'il y a l'air de l'ennemi a priori pas par là ah voilà premier ennemi il est où ? là-bas ouf ça m'arrange pas ça c'est pas du tout ce que j'imaginais euh là tu vas venir me mettre là c'est pas ouf du tout il va falloir se couvrir est-ce que tu lui tires dessus ? attendez on va d'abord utiliser notre sniper qui doit avoir une bonne visu allez vas-y visée libre tu te rates pas voilà très bien oh il a perdu 12 de volonté il faut aller là-haut quoi toi tu vas te mettre comme ça j'ai un peu peur que ça sorte d'ici là bon a priori il y en a un là donc il doit être par là sûrement je pense pas qu'il doit être par là on va quand même assurer le coup on va mettre elle ici là en vigilance par là voilà toi alors toi du coup toi tu vas l'avancer par là en vigilance par là toi tu vas essayer de lui tirer dessus je le tuerai pas mais j'aurais pu le toucher deux fois au moins ça aurait été bien mais non mais non les soldats sont des glands voilà c'est mieux que rien non toi tu peux pas vas-y comme ça ok toi tu peux rien faire on passe le tour on va voir ce qu'il se passe ok bon lui il va venir m'attaquer sûrement non même pas ah ouais ok pourquoi pas ah bah donc il y en a bien de ce côté-ci ça m'arrange pas ok oula un autre un artron à bouclier alors ça c'est pas cool bon ça c'est bien ok ça je m'y attendais un petit peu est-ce qu'il fasse quelque chose comme ça ouf un artron tireur d'élite alors lui il va falloir s'en débarrasser rapidos ok donc donc là qu'est-ce qu'on fait toi tu peux tirer que sur lui euh j'aimerais bien que tu viennes là c'est pas ouf du tout ça donc il y en avait un là donc j'ai bien fait de me mettre en toi tu le vois pas l'autre là-bas c'est pas possible pourquoi c'est toujours comme ça ouais donc là c'est même pas la peine ouais non là c'est même pas la peine euh ardor il faudrait pouvoir tuer lui là comme c'est que si là j'avance ici je suis à découvert avec lui ouais ou je peux venir ici avec lui ouais lui il vient là tu tires sur lui là comme ça on le finit on le termine celui-là parce que là tu le rates pas là on est d'accord là tu le rates pas hein voilà très bien mais du coup j'ai absolument rien pour l'autre là ça ça me coûte que un mais en même temps ah je peux courir peut-être voilà attendez annuler si je viens là non je peux pas atteindre l'autre de toute façon je peux pas atteindre l'autre de toute façon donc on va venir là et on va mettre un coup à lui il est mort ouais il est mort qu'est-ce qu'il avait sur lui c'est ça c'est le dos on s'en fout je me fous de ça je peux pas jeter ma grenade je pourrais courir je pourrais revenir en arrière ça me sert à rien ça me sert à rien du tout mon sniper faut vraiment qu'il tire dessus oh putain il peut pas je suis obligé de venir me mettre à découvert c'est chiant bon 1 2 tu vas venir ici et on va utiliser notre truc là visée rapide fermée même si je perds 3 points de volonté ça vaut le coup de lui tirer dessus voilà toi tu peux le tirer dessus aussi même si il est bon voilà vas-y bah recommence plus par là ok complètement raté cette fois dommage faut que je fasse gaffe à ceux qui vont arriver de là parce que là j'en ai combien on a dit j'en ai un là et un là-bas donc c'est bien c'est de là si je cours là ça me coûte un point d'action je peux peut-être venir là-bas pour un point d'action après ouais on tente ça si je viens là parfait voilà visée libre allez oh là là sérieusement bon et bien on termine à tout il est mort non il est pas mort si il est mort pourquoi il est invisible si je crois qu'il est mort ok alors lui il est là c'était celui-là ou pas pas sûr qu'est-ce qu'il a fait ah il a dû se mettre dans son bouclier tireur d'élite oh là là j'ai de la chance moi dis donc alors ça m'arrange que ce soit un tireur d'élite lui ouf ok alors toi là on a notre sniper toi tu vas venir ici déjà ou là là voilà très bien comme ça tu peux lui tirer dessus normalement tu devrais le faire assez c'est quoi ça c'est un iconoclast ok donc c'est un fusil à pont donc il va falloir faire attention vas-y très bien bien joué donc là notre sniper lui il peut venir là il a chevé sûrement oui joli bien wedge bien wedge bien wedge toi 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 tu peux tirer sur lui ouais pas ouf quand même pas ouf pas ouf par contre d'ici ah mais c'est un bouclier par contre je pourrais jeter une grenade ce serait pas mal en vrai de jeter une grenade ou je viens là et je le défonce par contre le problème c'est que je serai proche et eux ils ne pourront pas faire grand chose derrière toi si tu viens là ouais on peut tirer sur l'autre au fond là bas là comme ça ou alors je tire sur l'autre là bas comment je le sucre comme ça voilà c'est risqué je préférais tuer lui allez évidemment évidemment je fais de la merde je crois que je vais jeter une grenade ça évitera qu'il vienne trop sur moi il s'est libre bon vas-y j'ai touché qu'une fois toi tu viens là et tu vas nous jeter une grenade là comme ça c'est pas mal ça allez go dégâts de feu très bien là c'est le tour ok lui il est mort parfait oh il y en a un qui arrive par là oh la la qu'est-ce qu'il fait lui oh empoisonné 80 c'est quoi ça me fait pas 80 de dégâts donc c'était pas le même encore du coup oi 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 qu'est-ce qu'il va faire lui ok il tente la visée à travers là alors toi tu vas te mettre ici et puis tu vas le défoncer est-ce que tu pourrais pas faire ça ? si je fais ça je fais ça sur lui ça fait quoi ça ? les dégâts de paralysie réduisent les points d'action de la civ en fonction de la distance la paralysie la paralysie baisse d'un point par tour ouais en fait ça va être chaud quoi de le paralyser faut que je lui mette à 18 là pour le paralyser ça va être chaud de le paralyser là je peux pas lui viser la tête là bon vas-y go splotch je le tuerai pas de façon ah il aurait fallu que je le fasse plusieurs fois en fait et ouais je peux le tirer dessus là ? ah ouais faut que j'arrive à lui faire un headshot vas-y il a bougé ok je vais le tirer dans le dos non je vais pas jouer lui parce que là je peux pas le toucher là d'ici faut pas que j'aille me mettre dans le feu hein mais c'est compliqué hein d'achever un de l'achever lui si je tire sur l'autre là-bas je peux le tuer je peux le terminer ou pas ? non je pense pas pas presque vas-y j'ai pas envie de prendre le risque de prendre des dégâts voilà parfait 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 toi tu vas te déplacer là ok j'ai compris il va prendre cher avec son poison là il va falloir le soigner bon y'a plus que lui là qui m'a encore tiré dessus au snipe euh toi est-ce que tu peux te soigner toi ? non est-ce que toi t'as de quoi le soigner ? oui oui donc tu vas aller soigner oui tu viens te mettre là soigner oui parfait ok sniper alors là a priori y'a plus que l'autre hein donc c'était une mission assez facile quand même euh donc sniper tu vas venir te mettre ici des fois qu'il sorte par de l'autre côté je peux me mettre en vigilance quand même ? ah ouais je peux me mettre en vigilance pour deux points ok toi tu bouges pas toi 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 là je peux tirer là-bas ? on sait pas du tout où il était quoi euh le feu se propage non ? j'ai l'impression euh... ça va être compliqué ça ah oui il a mis du... du truc là euh... tu vas venir là et tu vas te mettre en vigilance comme ça toi pouf voilà toi euh... tu passes ton tour s'il te plaît euh... toi toi on voit rien là c'est le bordel toi 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 tu vas te mettre en vigilance pour là-bas je crois que je vais carrément passer mon tour tu vas te mettre là-bas toi on va faire le tour sinon toi tu vas te mettre en vigilance pour là-bas et toi tu vas venir te mettre là on va voir ce qu'il va faire hop où est-ce qu'il va aller ? il recule il a regagné un point ouf il m'a touché il m'a touché et il revient au milieu là ça m'arrange pas du tout euh... toi tu vas venir là c'est encore un truc qui m'arrange pas trop ça tu vas venir là ouais ça m'arrange pas du tout tout ça non mais en fait tu vas venir là finalement vigilance là toi toi tu vas venir mettre là euh... la sniper je sais pas trop ce qu'elle va faire toi tu vas venir te mettre là en vigilance sur la porte aussi parce qu'il y a des chances qu'il vienne vers la porte quand même hop toi tu bouges pas pour le moment toi tu vas venir ici voilà tu vas te soigner non tu vas te mettre en vigilance là ou là-bas là-bas hein plus malin ça et le sniper on va l'amener là-bas on va faire le grand tour avec le sniper voilà terminé le tour qu'est-ce qu'il va faire ? il va quand même bosser dans le feu non alors j'ai pas de grenade avec lui tiens elle a une grenade on peut tirer par ça est-ce que tu peux jeter une grenade ici non est-ce que tu peux te mettre ici ? est-ce que tu peux jeter ta grenade maintenant là ? pourquoi tu peux pas jeter ta grenade là ? c'est chiant ça ? du coup j'ai fait de la merde ? bah oui du coup oui tire là est-ce qu'il est mort ? oui il est mort parfait très bien rondement mené rondement mené très bien ça c'est bien 75 points je sais pas combien je suis je dois pas être à beaucoup hein et on est déjà à une demi-heure hein la nouvelle Géricault est maintenant favorable au projet Phoenix et les emplacements de refuges de la nouvelle Géricault ont été ajoutés au jeu scale protégez-les pour obtenir une bonne réputation si vous ne défendez pas un refuge attaqué vous perdrez du soutien ok je voulais juste remercier et féliciter vos agents pour leur travail puisqu'il y a ça la base fortuna eruditis favet comme le dit le dicton la fortune favorisitise pour les préparer les renseignements récupérés nous sont extrêmement utiles pour nos projets en cours et la technologie de contrôle de satellites pourra peut-être renverser le cours de la guerre en notre faveur cette opération a pu sembler terrisoire mais elle fait partie d'un tout je l'espère nous conduira à la victoire après tout le diable est dans les détails ok oh très bien très bien euh on va faire ça ok donc très bien eux ils ont réussi leur truc euh on va peut-être les ramener à la base qui est ici comme ça ils iront explorer ce point là après tiens et toi donc lui il est toujours en train d'aller là-bas vas-y il est arrivé là très bien ok puissance d'attaque 8 c'est un changement d'attitude ok améliade ennemi pendant rien au niveau de menace moyen zone corrompue intervenez et élimine les menaces tout en protégeant la principale station du refuge si vous recevrez une récompense de la part du refuge ok puissance d'attaque 8 ça veut dire qu'ils vont être 8 je sais pas on va voir ah on va voir mais de toute façon ah lui il est un peu blessé mais c'est pas grave c'est qui lui ? ah c'est lui ah zut c'est celui qui va aller bien au combat en plus peut-être que lui on aurait intérêt à l'augmenter non croyez pas parce que là son armure de torse ça lui fait 14 d'armure 2 de vitesse moins 5 en précision et un poids si je lui construis un de ces trucs là qui me bouffe quasiment la moitié de mon truc donc soit celui-là qui me coûte plus de matériaux 45 d'armure je perds en vitesse je perds en furtivité mais je gagne en précision et en poids déploie un bouclier d'énergie dans la direction donnée ça c'est pas mal du tout augmentation bonique immunisée contre le saignement ça c'est bien l'acide pour le moment on a pas trop vu détruisez les murs et les constructions solides simplement en passant à travers ok alors lui il est immunisé comme un petit truc ok gros bras doubler le poids que vous pouvez ça c'est clairement mieux on va tenter le coup parce que 45 d'armure là c'est quand même assez ah ouais oh ouais c'est classe ah ouais lui ça devient gros bourrin quoi j'ai pas assez pourquoi j'ai pas assez là ah oui parce que c'est il a une tête machin là ok les jambes comme ça ou comme ça bah oui ça c'est un truc de bras aucun dégâts ok ok donc ça pour le moment ça ça me paraît quand même mieux allez vas-y augmenter torse destructeur je vais changer je vais changer ok broodaf et maintenant beaucoup plus fort augmenter du moins ok très bien il est gagné en armure donc ça c'est très cool par contre lui il a un pistolet mais je peux fabriquer les munitions apparemment apparemment ce serait bien qu'on lui donne des trucs de soins on a pas des trucs de soins des kits de soins j'en ai pas des kits de soins si je fais comme ça ok très bien je peux en fabriquer plus voilà c'est avec quoi ça je peux en oui voilà je vais en donner un à lui merci très bien lui ce serait bien qu'il en ait un aussi je vais mettre ça là hop qu'on va donner à lui voilà le truc de soins c'est pas mal ok c'est lui qui a fusil et pompe il y en a deux d'ailleurs qui vont ouais lui aussi c'est pas mal simple c'est pas mal tire de riposte est-ce qu'on lui donnerait pas ça tire de riposte lui c'est pas mal ça tire de riposte hein il y a pas sur un ennemi qui attaque un allié sur une portée de perception de moitié ça peut être pas mal ça allez on lui donne tire de riposte il arrive encore tire à longue distance on va mettre à l'arme lourde ça c'est pas mal offensif oh il est d'ailleurs il faut que je lui donne il a 73 points je sais pas trop ce que ça va être les classes j'ai un peu peur de dépenser 50 points pour pas grand chose là j'ai une réception de 10 ça ça peut être pas mal ça c'est bien aussi courir courir c'est bien des fois ça ça peut être pas mal ça c'est bien ça c'est très bien point d'action pour chaque ça doit être cool aussi hein c'est très très cool ça ça j'ai un peu peur de dépenser 50 points pour pour une classe qui va pas être terrible quoi on essaiera de le faire à un moment mais et voilà et comme d'habitude je discute et je ne vois pas le temps passer donc voilà on part en mission et donc sur ce moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao merci